Et hier soir, c'était donc l'Eurovision, on est en plein festival de Cannes. Bonjour Antonin Flep, vous êtes responsable commercial du Flageolet, c'est une marque de Neu Papillon. Et donc le Neu Pap, Antonin, c'est de redevenir la mode en fait, c'est ça ? C'est de nouveau tendance, c'est exactement ça. C'était tout à fait l'idée et l'intention du Flageolet quand ça a été créé en 2012, donc il y a maintenant 7 ans. Mets-le hein ! Et vous devez y le mettre, ça vous irait. Oh non, non, mais je ne sais pas mettre ça moi. Mais c'est très facile à mettre, si vous voulez. En vrai, je ne sais pas dans 10 secondes, si vous voulez. Vous pouvez me le mettre, si vous voulez. Il faut prendre votre cravate, et puis je vous fixe ça par le plus. C'est trop compliqué. Donc c'est redevenu tendance ? C'est redevenu tout à fait tendance. Non, vous pouvez me le mettre à moi. Oui voilà, allez Aurélie, vas-y. Ça sera moins amusant. Ah oui, on s'amuse plus avec... C'est un accessoire masculin. Pourquoi on en parle alors aujourd'hui ? Eh bien on en parle parce que le Neu Papillon, depuis quelques années, est redevenu tout à fait tendance. Pourquoi ? Parce que c'est un accessoire qui est élégant, comme vous le voyez, c'est très chic, c'est très habillé, c'est de circonstances, ça apporte un peu de couleur également. C'est donc un élément de fantaisie également. Donc on dit plusieurs fois, non seulement des marques à Cannes qui n'ont pas à l'un de long, on ne peut pas dire, mais c'est régulier. Là c'est pour ceux qui ne savent pas faire les nœuds, c'est ça ? Alors on fait les nœuds, comme vous, vous avez soit la possibilité de le faire vous-même, donc vous le défaites et vous le refaites à volonté. L'avantage du Neu Papillon, le Flageolet, c'est que vous avez... Et de la même manière, l'euro se complait et à remettre. Et le Neu Papillon, c'est assez finalement... Et ce Neu Papillon, il faut compter environ 39 à 40 euros. D'accord. Diversité, on peut tout à fait jouer sur la matière, jouer sur les coloris, jouer sur les motifs. Le Flageolet, c'est une possibilité de personnalisation. D'accord. Et donc vous pouvez sans problème... Un, deux, trois... Oui bon, je ne vais pas faire ça, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ils sont magnifiques et donc on a reçu... Et restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On ira sur les marchés car certains... La saison de déménagement commence et ça peut angoisser. À 7h24, on vous parle des européennes, c'est dans une semaine. Mais la campagne peine à s'imposer. Pour les militants qui tractent dans les rues, c'est vraiment difficile de convaincre. Adelaïne Mangin, Thomas Hédoux. Emmanuel, ça y est, la saison des déménagements commence. Et c'est une source de stress majeure pour les familles concernées. 3 millions de foyers déménagent. Bientôt 7h30 sur BFM TV, on vous souhaite un très beau dimanche. On verra dans un instant qu'il doit être très pluvieux aussi. On entendra le témoignage d'une jeune femme qui craint aujourd'hui pour sa vie. Son ancien conjoint, dit-elle, a tenté de la tuer. Il y a tout juste un an, il n'a pas encore été jugé, mais déjà remis en liberté. Puis on vous parlera du Penduix. C'est le bateau d'Éric Tabarly. Souvenez-vous, après 18 mois de réparation, il est de retour dans son port d'attache, Lorient. Vous verrez ça. Tu triches, Guillaume. Vous m'avez inspiré, vous m'avez inspiré tout à l'heure. Je ne trouvais pas que ça m'attrait. 7h30 sur BFM TV, protégez-moi, vous allez en... C'est une jeune femme de 31 ans qui vit la peur au ventre. Son ancien conjoint qui a tenté de la tuer, selon elle, l'an dernier, a été remis en liberté. Elle ne comprend pas les conditions de son contrôle judiciaire. Il n'a ni bressé électronique, ni interdiction de séjour. Il est allé jusqu'à se rendre devant chez elle le mois dernier. Aujourd'hui, elle craint le pire. Adélaïde Mangin et l'Indani. À une semaine des Européennes, La République En Marche s'interroge sur les... Le Rassemblement National et d'autres partis nationalistes étaient hier à Milan, invités par Matteo Salvini, au moment même où la coalition droite-extrême droite volait en éclats en Autriche. À la suite de la diffusion d'une vidéo qui date d'il y a deux ans, on voit sur cette vidéo le vice-chancelier actuel. Enfin, il était à ce moment-là prêt à accepter de l'argent d'un oligarque russe en échange de marchés publics autrichiens. Antoine Colombani. Selon le ministère de l'Intérieur, jamais les gilets jaunes n'ont été si posés. Reims ou les locaux de France Bleue ont été vandalisés. Personne n'est entré. Votre grand reportage, la France... Vous savez qu'il y avait 5000 enseignants hier manifestant contre les... Nous... ... ... ... ...